Bonjour à tous, Céline, c'est Créa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un marque-page pour le défi 100% Crésie. Pour ce marque-page, je suis venue me servir de 3 planches de tampons, fleurs de coton, le temps d'un automne et pause lecture. Alors, pour commencer, sur une chute de papier type Canson, je viens tamponner ma branche de fleurs de coton en bleu. Pour ce marque-page, j'ai choisi le combo blanc, bleu et orange. Donc, je tamponne en bleu. J'ai choisi un bleu assez soutenu pour que ma branche se détache bien du fond. Ensuite, je l'ai masqué avec les masques fournis dans les planches de tampons et je vais venir retamponner une branche en arrière-plan avec un bleu moins foncé. J'aurais pu prendre un bleu encore plus clair car au final, ma première blanche ne se détachera pas aussi bien que ce que je voulais. Mais avec l'aide des crayons de couleurs, ça ira. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Après avoir également tamponné le fond avec la planche, le temps d'anautomne en gris clair. Je viens colorer légèrement tout le fond avec une encre bleue évidemment et une mousse. J'ai bien veillé à laisser mon masque pour ne pas colorer ma blanche en première plan. Je fais un fond légèrement coloré avec un effet plus clair au centre. Je trouvais le fond bien assez chargé comme ça avec les tamponnages en plus. Donc pas besoin de forcer avec les encres. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 pour faire ressortir ma branche je viens lui créer des ombres avec mes crayons faber castel aquarellable cette fois ci et je viendrai coloriser aussi la branche légèrement juste avec le stylo à réservoir d'eau ce qui fera réagir l'encre du tamponnage m m m m m m m m m C'est parti ! ... 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